Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo. Je vais jouer un tournoi sur Light Chess qui va démarrer dans 10 secondes. Tournoi de 1 minute. Il n'y a pas les joueurs les plus forts dans ce tournoi, mais bon, ça tombe comme ça, on verra bien ce que ça donne. On commence contre Biorel, donc le deuxième au classement. OK, C4, C6, on va essayer de faire un bon début, même si l'important, c'est quand même plutôt le milieu de tournoi. Moi, je dirais, surtout que je ne sais pas pourquoi, les derniers temps, je fais souvent des mauvais débuts. Donc, on a une anti-merrand où il a joué G4, où j'ai fait n'importe quoi, comme je le disais. J'ai souvent du mal en début de tournoi, dans ces tournois de boulettes. Et là, c'est un peu la cata. C'est un peu la cata. J'ai juste le temps de m'échapper avec le Roi grâce au coup d'E3 que j'ai fait qui empêche Dame-G6-Echaquemate. Donc, j'ai le temps de m'échapper. On va essayer d'échanger les Dames, si on peut. C'est plutôt pas mal. J'ai la tour qui attaque en F3. J'ai le fou qui attaque en G5. Oui, je vais pouvoir récupérer un pion. Et c'est peut-être... Bon, ce n'est pas la joie, mais j'ai 10 secondes d'avance. J'ai 10 secondes d'avance et j'ai une position pourrie, mais je ne suis pas échec et mat. Ah, ça ne marche pas. Il a la tour qui est protégée par le fou en fin de variante. On va quand même y aller. Oh, la faute ! Maintenant, son fou ne peut plus venir. Tour E8, allez. Ok, échec. Tour prend F5. On réussit à s'en sortir dans toutes ses tactiques. Et maintenant, on a tout simplement une tour de plus. Et c'est complètement fini. Alors, c'est dommage qu'il n'abandonne pas pour lui aussi. Parce qu'il est sûr de perdre et on perd du temps pour le tournoi. Donc, c'est un peu débile de sa part, mais bon. Ce n'est pas grave. Ok, première victoire. Donc voilà, on a pris un peu de retard, mais on a battu la tête de série numéro 2. L'objectif maintenant, ça va être d'être apparié rapidement. Pour réussir en fait à gagner des points. Parce que là, tant qu'on ne joue pas, on ne peut pas gagner. Alors, Mushroom Gas. On va voir un peu ce que ça donne. Donc, on a une Karocane. On va se retrouver avec un pion isolé. Ce n'est pas grave, parce qu'on va pouvoir attaquer le roi dans cette variante. Donc, j'aurais pu faire cavalier D5, ce que je vais faire maintenant. Donc, on n'a plus de pion isolé. Mais on a une bonne position, puisqu'on a un avantage de développement. On va peut-être aller taquiner un peu le pion H7. Dame B3. On va taquiner le pion D5 et le pion B7. Il pourrait prendre en D4 presque. Ok, si c'est cadeau, c'est cadeau. Ok, cavalier E5. Le cavalier est cloué. C'est cadeau d'une dame. Allez, enfin un adversaire qui abandonne rapidement. Enfin un adversaire qui abandonne rapidement. Donc, on continue à remonter. Comme je disais, il y a des joueurs moins bien classés au début, puisqu'on a battu un adversaire direct lors de la première partie. Ce qui va nous permettre de prendre notre envol. Donc là, une défense française. Ça tombe bien. Ok, on va prendre. Je ne sais pas si c'est vraiment la théorie, mais bon. L'importance aussi de jouer vite. Le cavalier, évidemment, en D2, n'est pas très bien placé. Est-ce qu'il aurait fallu qu'il soit sur une autre race ? Ouh là 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 ! Il fait grand roc et je n'aime pas trop ça. Je n'aime pas trop ça parce que je n'aime pas me faire attaquer le roi contre un joueur moins bien classé. C'est quelque chose qui ne me plaît pas. Je préfère toujours rentrer dans des finales de papy. Je me sens un petit peu mieux. Qu'est-ce qu'il est en train de... Ok, il veut absolument ouvrir la colonne H pour essayer de faire échec et mat. Et on va le laisser parce que je ne sais pas s'il a vraiment un plan de jeu. C'est quoi son plan de jeu ? Ok, roi F1. Si j'ai fait roi H1, il va échec et mat en F2. Mais bon, je ne fais pas cette erreur. Et puis là, maintenant, c'est nous qui allons attaquer son roi. Maintenant, c'est chez toi Coco que ça se passe. NAM prend. Ouais, ça devrait quand même plutôt pas mal se passer. Avec la menace d'échec et mat en E7. Ouais, ça devrait aller. La tour en D8, la dame. Ok. On prend. On prend. On va essayer de tout faire tempo maintenant pour ne pas perdre de temps. C'est ça qu'on va pré-mouver un maximum. Et on va essayer de le faire tomber. Pour perdre le minimum de temps possible. En fait, je peux tout jouer tempo. Et puis, on va essayer de le faire tomber. Voilà. Comme ça, on ne perd pas de temps. On revient. Il y a King's Crusher qui est là aussi. Donc, si vous le connaissez, il a une chaîne sur YouTube aussi qui est assez sympa. avec des analyses de parties, avec pas mal de contenus assez variés. Longevity approche. Alors attention, on a la Scandinave. Et il vient d'aller Bezerk. Il vient d'aller Bezerk. C'est un grand malade. C'est un grand malade. C'est un peu la mode avec Chessbras qui le fait assez souvent, ça, d'aller Bezerk. Et qui a peut-être lancé une espèce de mode de le faire. Mais bon. Il n'est pas Chessbras qui veut. Par contre, il faut que je fasse gaffe parce que je viens de faire un peu n'importe quoi. Et il est dans le match. Et il est dans le match et je fous n'importe quoi. Il faut que je me réveille un petit peu là dans cette partie où j'ai été trop facile en fait au début. C'est un peu le bordel. J'ai très très mal joué. Il ne faudrait pas que ça me coupe dans mon effort, cette partie. Ouais, ouais, ouais. Il a très vite joué. J'ai très très mal joué. Est-ce que je peux quand même le faire tomber ? Non ! Je me suis fait mater comme une merde. Oh là 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 là. Ah ouais, ouais, ouais. J'ai complètement craqué quoi. J'ai complètement craqué. J'étais complètement gagnant. Putain, ça m'énerve un petit peu là. Ça m'énerve un petit peu. J'aurais dû la gagner 10 000 fois cette partie. C'est complètement débile. C'est complètement débile de ma part. J'espère que ça ne va pas me coûter le tournoi. Bon, il reste du temps. Il faut se calmer. Et en plus, je laisse gagner les points du feu. Putain, c'est... Ouais, ok, il faut que je me calme là. Parce que je joue une partie contre un joueur qui est assez fort. Et je ne suis pas du tout dedans, quoi. Je ne suis pas du tout dans ma partie. Je suis dans le n'importe quoi là pour le moment. Je suis dans le n'importe quoi. Je suis en train de perdre du temps. Je suis en train de m'énerver en pensant à ça. Ok, déjà, je peux échanger les dames. Et je fais retour des 7, voilà. Il va où ton fou ? Ok, ça va. J'ai réussi. C'est super important pour moi de gagner cette partie pour ne pas sombrer. En plus, il me paraît dangereux. Il m'a l'air de mieux jouer que son classement. C'est moi qui suis un fou furieux. C'est dommage qu'il n'abandonne pas une nouvelle fois. Mais ça, j'ai commencé à comprendre que de toute façon, je pouvais oublier. Lui, il n'abandonnerait jamais. C'est à moi d'aller chercher les parties tout seul comme un grand. Alors là, par contre, tour E1, tour E8 échec et des 8 dames. Il n'y a personne qui va empêcher de le faire. Ouais, il doit tour E8. Et là, tu ne peux plus m'empêcher de faire dame. C'est peut-être le moment d'abandonner. Voilà, ok. Ok. Putain, il va Beezer qui va gagner toutes les parties. Allez, il faut que j'y retourne. Là, je ne suis pas à Paris. En plus, j'ai des appareillements assez difficiles. Je joue vraiment les meilleurs joueurs depuis tout à l'heure. Ok, il faut que je fasse Beezerk aussi. Il faut que j'aille me le faire tout seul, ce tournoi. Allez, G4 dans ta gueule. On va voir ce que ça donne. Je donne un pion. Ce n'est pas le truc le plus intelligent. Mais bon, il faut que je crée du jeu. Allez, vas-y. Fais petit rock. Allez, viens. Allez, viens. Cavalier G3, cavalier F5. Ok, cavalier C3. Pour commencer. Grand rock. Allez, tu perds du temps, Daniel. Allez, le roi est caché. Cavalier ici. C'est bon, là, je suis en train de lui mettre la pression sur sa pendule. Et xH6, c'est en train d'arriver. Ok, déjà, autant on est bon. Voilà, il faut prendre H6, c'est encore mieux. Merci, c'est cadeau. Allez, tu craques. Allez, tu craques. On a complètement craqué son slip. Et c'est l'échec et m'attendre G7. Donc, JVT approche qui fait un super, super score. Il va être très, très dur à reprendre. Il va être très, 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 très dur à reprendre. Et les parties qui ne démarrent pas, c'est vraiment la poisse. Allez, là, il faut que je le prenne. Il se met 30 secondes. Il veut faire le malin. J'ai envie de te dire, c'est quoi ton projet ? Ouais. Alors, le début, on va dire, jusqu'ici, tout va bien. L'important, ce n'est pas la chute, c'est l'atterrissage. On va dire, on prend ça. On prend E4. Moi, ce que je veux, c'est tout échanger, en fait. Attends. Ok. Ok. Donc là, on est plutôt pas mal. Ok. Mais ça, c'est impossible de ne pas gagner ça, les mecs. Ça, même moi, je ne le rate pas. Voilà. C'était une bonne chose d'aller le jouer. Il fallait le stopper, on a fait le boulot. Allez. Allez, 1224. Allez, il faut faire le boulot, maintenant. Donc là, on a ce qu'on y avait une nouvelle fois. Excusez-moi si des fois, j'arrête un peu de commenter, mais c'était vraiment une partie importante. Et je ne comprenais pas vraiment le projet de la personne en face. Donc, c'était... Ok, on va prendre en E5. Non. Ouais. Allez, on mange. Damage 5. Fou des 6. Je pense qu'il y a échec et mat. Non, il n'y a rien du tout, en fait. Il n'y a rien du tout. La seule chose qu'il y a, c'est le temps de Germanonce qui descend. C'est la seule chose vraiment qui est en train de se passer, c'est son temps qui descend. Et là, il est peut-être... Ah, il fallait faire tour D6 pour faire tour G6. Allez, tour E4. On va donner une caloche. F4. C'est bon. Là, on commence à être bien au temps, en plus. Ouais, c'est bon. On le tient. On le farcit, là, tour F3. Ok, c'est bon. Le mat en H2 qui arrive. Victoire rapide. Bless my king. Ouais, on ne va pas... On ne va pas le faire. Alors, une autre scandinave. Le four vient en G4. Ça, on l'aura vu pas mal de fois. Je vais mettre la dame en H5, même si ce n'est pas forcément la bonne solution. F5. Faut F5. Faut prend C2. Un pion. C'est toujours un pion. Ok. La souris est en train d'un peu déconner. Le pion en A6. Faut en G6. Cavalier en E4. Allez, on échange tout ça. Cavalier prend. Cavalier prend. Faut D3. On traite un peu tout le matos, mais bon, on a un pion de plus. Et dans la finale de fou, ça devrait être assez facile à gagner. On va voir un peu ce que ça donne. Le pion. Pousse. Ouais, non, je vais prendre avec le pion. Ça me paraît quand même plus logique. Maintenant, on va pousser de ce côté-là. On va faire un échec. Ok, on va continuer à monter. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à pousser le pion. Alors, je vais faire attention. Je ne vais pas trop pré-mouver. Parce qu'il pourrait y avoir du danger. Alors, je ménage tout simplement C2 et fou à 3 échecs. À mon avis, il va prendre en C3. Mais c'est bon, là, on le tient. C'est bon, on le tient. Ok. Fou, j'ai 5. Et fou prend E3, échec et mat. Comme ça, on a un peu économisé encore un petit peu de temps. Toujours essayer de finir les parties rapidement. Voilà. Et on est en train de prendre la première place. Allez, encore un effort. Alors là, la finale, je n'en ai pas peur. Cette finale, je n'en ai pas peur du tout. Par contre, est-ce que c'était une bonne idée de jouer le cavalier en C6 ? Je ne crois pas. Mettre le pion en F6. On va échanger un peu tout ce matériel. E5, comme ça, je peux faire cavalier prend E5. Et cavalier prend E7. Je me suis un peu fourvoyé en début de finale. Mais là, c'est bon, je suis en train de reprendre le dessus. Et puis, je suis en train de mettre la pression à la pendule. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Ouais. Alors, la tour en E8. La cavalier F8. Typiquement le coup. Ok, il veut tout échanger. Comme je dis, les finales, ça ne me fait pas trop peur. Malgré un mauvais début, là, j'ai complètement égalisé. Sans vraiment utiliser de temps. Et puis, avec les cavaliers qui vont rester, on va pouvoir peut-être faire la danse des cavaliers. The night dance. Ok, pousse tes pions. Ouais, alors, on va pousser ça. On va essayer de... On va essayer de lui faire peur. Voilà, un échec, c'est bon. Là, on a une fourchette. Ça va, une belle petite manœuvre. Hop, un pion, deux pions. Ça n'en a plus besoin. Et moi, mes pions sont bien protégés. Donc, je suis complètement tranquille. Là, je reviens avec mon cavalier. Et je vais aller lui taquiner la truffe. Je suis en train de le taquiner, là. On va demander 6. Je suis tranquille. Hop, encore un pion. Il tombe comme des mouches. Allez, maintenant, on pousse. Tiens, ça, on le prend. Déjà, on a assuré la nulle. Et plus 6 affinités. Ok, il abandonne. Belle victoire. Il y a Longévite Approche qui a arrêté de faire son biser. Kirk, Kingcrusher qui est distancé. Si on n'avait pas perdu cette petite partie au milieu du tournoi, on était vraiment très, 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 très bien. Alors, ok. On va prendre, prendre, prendre. KSC3, KF3. Une nouvelle fois, une Karokhan avec ce fameux pion isolé. Alors là, je crois qu'il y a une variante avec Dame B3. Mais c'est complètement le bordel. Et puis moi, comme d'habitude, je ne sais pas trop comment faire dans la théorie. Ce n'est pas du tout mon point fort. Tour G1, ça me paraît taquin. On va passer taquin. Je m'auto-taquine, là, j'ai envie de vous dire. Ok, fou A3. C'est justement pour ça que je fais des tour B un petit coup d'attente pour l'empêcher de roquer. On va mettre le fou en E4 pour clouer un peu tout ça. Peut-être le pion en D5. C'est complètement superficiel ce que je suis en train de faire. C'est vraiment de la merde. Ouais, fou C6 échec. Ça, c'est du lourd. Ça, c'est du lourd. Vous êtes obligés de faire cavalier E5. On va prendre. On va remettre notre Roi E2. On va ramener une tour en E1. Et on va faire Roi F1. Petit roc artificiel. Mais petit roc quand même. Donc, maintenant, la tour est à l'abri. Et maintenant, on est tous dedans. Et c'est l'échec et mat. Allez. Victor, très importante, là. Ça en est pas mal tiré. Tout d'un coup, le Roi s'en traite et mal. Ouh là là, là, il y a Wild Me Man qui arrive. Ouh là là, lui, il est très, 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 très fort. Il est très, très fort. Et ça, c'est pas forcément la bonne nouvelle. Mais bon. Il ne passe pas trop de temps. Alors, Longevity approche. Est-ce qu'il va faire Beezer ou pas ? Non. J'ai l'impression que ça lui a servi de leçon. Alors, il est FF. Si, si, si. Ce qui était une faute grave. Évidemment, il ne répète pas l'erreur. Et il le fait dans ce sens-là. Alors, qu'est-ce que ça change ? J'en ai aucune idée. Je vois si c'est chèque. Il était vraiment... À mon avis, il a vraiment eu pas mal de chance en début de tournoi. Parce que là, j'ai envie de vous dire il ne me fait pas peur du tout. Il ne me fait pas peur du tout. Ou alors, il a complètement craqué le slip. Parce que, en vrai, c'est un échec. Ouais, mais il y a un autre échec au roi. Oh, il y avait... Il faut prendre F8. Ouais, un autre échec. Ok, on va faire ça. J'ai raté encore une pièce en un coup. Ah oui, on va pouvoir faire Fou et 6 échecs. Dame prend D8. Voilà. Dame prend C8, Dame prend B16. Voilà, ok, il a complètement craqué. J'aurais pu prendre la tour en un coup. Mais bon, ce n'est pas grave. On va faire le ménage. C'est vraiment dommage qu'il n'abandonne pas dans ces positions-là. On va pouvoir venir faire un échec et mat si on ramène tout le monde. Il y a pas mal de pièces qui sont en train de venir faire une intervention avec le cavalier. La tour qui peut revenir en H4 pour faire échec et mat derrière. Tour H4, Dame G4 et Dame G6. Permet toujours de récupérer une seconde ou deux. Nouvelle fois, je me répète un petit peu, mais c'est important d'essayer de faire échec et mat rapidement à chaque fois. Surtout que, voilà, on prend beaucoup de forts joueurs. On n'a vraiment pas une petite moyenne élo. Mais bon, tout doucement, mais sûrement King Crusher. Alors, King Crusher, je n'ai jamais trop de facilité contre lui. C'est un joueur qui me pose vraiment de problèmes en boulette. J'ai beaucoup plus de facilité en partie un peu plus longue, mais en boulette, c'est vraiment un joueur qui est très, très dur à jouer pour moi. Parce qu'en fait, il fait des coups qui, pour moi, sont complètement inattendus. Comme vous avez pu le voir ici. Je n'ai vraiment pas attendu ce qu'il a fait. Et j'ai beaucoup, 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 beaucoup de mal à anticiper ces coups, en fait. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'il joue bien ou mal. Ça veut juste dire qu'il joue des coups qui, pour moi, sont complètement strange. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi il me gêne. Il est vraiment complètement, pour moi, un joueur vraiment complètement imprévisible. Et très rapide. Voilà, le fou là, complètement bloqué. Ok, c'est bon. Ok. On a réussi à le farcir. Il y a White B-Man qui revient à une vitesse. Il revient lancé comme une balle. Il revient lancé comme une balle. Et nous, on se tape tous les 2100. Alors, ok. On a une... Ah, une slav ! Ce cavalier sur F6. Je vais mettre le fou en F5. Comment on va être tranquille avec ce fou ? Ok, il prend, il prend. Est-ce que je vais mettre ma dame en B6 ? Je ne suis pas sûr. Là, tu fous un peu de la merde, là. Cavalier à 6. Ok. Fou, j'ai 4. Ok, on va essayer de prendre ce pion au passage. Ok, ça, c'était cadeau. C'est un cadeau important. On va pouvoir amener nos tours. Parce que maintenant, on a un pion de plus. Et toutes les finales sont plus ou moins OK. Enfin, toutes les finales sont OK. Je ne sais pas pourquoi je dis plus ou moins. Je vais toujours donner un petit échec et puis revenir. Toujours une ou deux secondes de prise. Ok. C4. Je ne sais pas vraiment à quoi ça sert, mais je le fais. Tour C6. Ah, je n'aime pas ce coup, tour C6. Ok, on va revenir. Ok, on va échanger ça. Ok, la tour vient. On veut cavalier C4 échec. Alors, attendons. On va faire F5 en premier. Ok, on va tout échanger. Ok, on a du matériel quand même. On a quand même des pions. Ok. On est quand même pas mal du tout. On menace échec et m'attend un coup. Voilà. Et il y a YB Man qui a perdu en même temps. Et YB Man a perdu une partie. Donc, ça l'a arrêté dans son rush. Et nous, on est reparti. Ok, on le joue. Donc là, clairement, si on gagne cette partie, le tournoi est gagné, les enfants. Là, les enfants, si on gagne cette partie, je crois qu'on a gagné le tournoi. Et bon, on rencontre l'adversaire le plus coriace et le plus rapide du tournoi. Sûrement un peu plus fort que moi. Donc, heureusement qu'il a commencé avec quelques rondes de retard. Donc, on va rester avec... On va garder les pièces pour le moment. Il faut prendre ses quatre échecs. Je lui ai dit qu'il était un peu plus fort que moi. Alors, oui, c'est vrai, mais je parle surtout de boulettes. Vous voyez là qu'on a réussi à faire quelque chose de pas mal. C'est-à-dire qu'on a réussi à aller en finale... Ah ! Ma tour est fuite ! On a réussi à partir en finale de tour. Et c'est vraiment en finale de tour que j'ai l'avantage sur lui. Ok, donc maintenant, il faut pousser le pion. Ça, je sais faire pousser les pions. C'est quelque chose que je fais plutôt pas mal. Ok, c'est bon. Belle victoire ! Ouais, on a vraiment un tournoi pas évident. Là, c'était pas mal. Cette finale de tour m'a permis de vraiment l'enchaîner. Bien rentrer dans cette finale avec la paire de fous. Et c'était juste ce qu'il nous fallait. Alors là, soyons un peu fous. On peut profiter de cette victoire pour faire un petit biserc. Ça mange pas de pain. Ah ! Pourquoi je poche mal mes pièces ? Vous voyez pourquoi je le fais pas ? C'est juste parce que je suis absolument lent. Je suis la personne la plus lente du monde. J'exagère. On me dit toujours après sur le chat quand je suis sur Twitch. Tu dis que t'es lent, mais en fait, t'es super méga rapide. Ce qui n'est pas faux par rapport à la plupart des personnes. Mais bon, pour aller biserc, c'est un peu tendu. Ouais, alors ça. Mais là, je suis pas... Vraiment que je pré-move un maximum. Tour de 1, mais il va réussir à échanger les dames. Il va réussir à échanger les dames ou pas. Est-ce qu'il réussit à échanger les dames ou pas ? Alors, c'est très, très compliqué. Il faut jouer très vite. Et je pense qu'on va être juste à temps pour le farcir. C'est bon, on a réussi à reprendre 5. Voilà. Bon, là, en fait, on a gagné le tournoi. Mais ça, c'était plus pour le panache. C'était plus pour le panache. Allez, restons dans le panache. Surtout que j'avais quelques problèmes pour jouer les premiers coups rapidement. L, PIBD, EUR, MAGISTRAL. L, MAGISTRAL. Qu'est-ce qu'il fait, L, MAGISTRAL ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. On va se mettre là. Ouh là là, 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 j'aime pas du tout ce grand roc. J'aime pas du tout le fait qu'il soit les grands rocs. Il paraît dangereux. Est-ce qu'il va aller prendre ça ? Qu'est-ce qu'il veut faire ? Qu'est-ce qu'il veut faire ? Je ne comprends pas son plan. Ok, alors je vais changer les dames et puis maintenant, je vais essayer de speeder un maximum. Ce prix move ne m'a pas rapporté grand-chose. C'est bon, on va tout pre-mover maintenant. Ok. On était juste trop rapide. 35 secondes encore. Et bon. En fait, j'ai juste raté cette partie contre Longévité Approach que j'aurais dû gagner. Puis après sinon, c'était vraiment très, 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 très tranquille. Avec juste trois biseurs. Mais sinon, on a quand même pas mal enchaîné. Kingcrusher qui rate un peu son tournoi. Qui va finir, qui peut peut-être faire cinq. On a un nouveau joueur, Alma là-bas, qui a gagné toutes les parties. Assez dangereux. Donc on a gagné avec une moyenne à 1968. Mais on a joué avec quelques joueurs quand même assez. Un ou deux joueurs à 1200, 1300. Sinon, on a joué vraiment tous les meilleurs. On a d'ailleurs une bonne moyenne. Une bonne moyenne et l'eau. Le truc, c'est qu'on a réussi à gagner rapidement nos parties à chaque fois. C'est ce qui nous permet de gagner ce tournoi. Merci pour avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt, à la prochaine. Ciao.